Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total Warhammer avec le moussillon, oui le duc écarlate du moussillon. Alors quelques notes par rapport à vos commentaires des épisodes précédents. On m'a conseillé entre autres d'utiliser la coordination militaire pour en fait donner l'ordre par exemple au Croken Moon de prendre les montagnes naines. A l'époque où j'étais encore en guerre avec eux et où ils existaient. Sauf que nous sommes dans une alliance défensive les amis, nous ne sommes pas dans une alliance militaire pleine. Et il ne veut pas d'une alliance militaire pleine donc du coup on reste uniquement sur une alliance défensive donc je ne peux pas, je ne dispose pas de l'option pour le faire. Bon il faut se décider maintenant si nous voulons écraser les elfes sylvains ou pas. Ils ont peur à Clitaine, ils ont bord de l'eau par contre. Nous avons notre duc écarlate. Le truc c'est que je voudrais éviter d'éloigner les deux armées étant donné que bon je sais qu'il y a une armée elfes assez loin par là bas. Je ne sais pas trop s'il y en avait d'autres par ici. Je vois qu'il y en a une à Grimhold. Ok donc ça en fait deux. Juste par curiosité, où était mon agent déjà ? Elle était où mon agente ? Elle était morte ou quoi ? Là voilà, Danette Garnier. D'accord, tu es toujours en train de te déplacer. Alors, ce que je vais faire c'est qu'elle ne gagne pas d'XP là en fait. Donc, si je la déploie ça va réduire la croissance chez l'Empire, j'ai pas trop envie de m'aliéner l'Empire donc c'est pas la peine. Donc, il faut s'attaquer aux elfes sylvains, on n'a plus trop le choix. Alors l'autre point aussi, excusez-moi, c'est que ce que je voulais dire, c'est qu'on m'avait dit, on m'a dit aussi, ça serait pas mal que tu fasses sa bibliothèque interdite pour avoir un Nécromancien. Parce que le Nécromancien va réduire les coûts de construction. Je suis entièrement d'accord avec ça, mais mon objectif prioritaire je pense c'est plutôt d'avoir les chevaliers de sang qui sont beaucoup plus importants pour les forts de guerre. Surtout si nous allons commencer à combattre les elfes sylvains, que de réduire juste les coûts. Je suis d'accord que ce truc là à long terme c'est indispensable, mais là en l'occurrence ma priorité serait plutôt d'avoir les chevaliers de sang. Pour ça j'ai besoin de 15 000 pour ça et j'ai besoin de 6 000 pour ça. Donc j'ai besoin de 21 000 parce que ça sert à rien de lancer la construction de ça si j'ai pas ça en fait. Et vu que les deux prennent 5 tours, il faut que je les lance en même temps. Donc il faut que j'économise en fait 21 000 pour pouvoir lancer les deux constructions en même temps. Sinon l'autre solution c'est que je fasse ça, mais que du coup ça va repousser la construction des deux autres de à peu près 5 tours. Déjà que là il va me falloir 5-6 tours, donc ça fait à les avoir dans 15 tours. Au lieu de 7 ou 8, quelque chose dans ce genre. 8, 9, peut-être 10. J'ai un peu la flemme de faire le calcul honnêtement, je suis fatigué. Mais c'est vrai que c'est... Après par contre je le construirai certainement pas là, je ferai plutôt la couronne. Mais d'un autre côté ça me permettrait d'avoir un bonus de revenu déjà. Et ça me permettrait aussi d'avoir un peu de revenu supplémentaire ce qui me permettrait de récupérer le reste plus vite. Vous savez quoi ? Allez on va le faire, c'est probablement meilleur. Donc on disait, les F620, je vais aller prendre Caster Artois, c'est obligé. Je pense que je vais les attaquer maintenant, donc ils sont pas à proximité. Ensuite je vais redescendre avec les deux armées pour prendre Castle Baston. On va essayer de se faire un emplacement fortifié ici. Aller prendre bord de l'eau peut-être, mais en tout cas essayer de sécuriser ça parce que c'est un peu sur le chemin de tout le reste derrière. Donc ça me semble une position défendable assez intéressante. Juste par curiosité, lui, il peut y aller, sauf qu'il faut qu'il finisse de régène. Donc la priorité c'est de prendre Caster Artois pour moi. Donc on va attaquer les elfes, c'est parti. Un peu de... Ah oui c'est vrai qu'il y a Karakizor qui sont avec eux. Ouh, oui bon ça on va le faire en auto. Boom ! XP ! Oh 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 ! Ouais c'est bon, j'ai pas envie de les affronter à la main. Donc ouais, je vais juste occuper. Ok, la forêt d'Ardenne a été sécurisée entièrement. Donc déjà le Caster Artois. Ah oui c'est vrai que j'ai pas énormément de thunes moi. Il va falloir que je construise ça assez rapidement. Mais en premier du coup, peut-être effectivement les bûches pour avoir un peu plus de revenus. Ça coûte pas grand chose. L'améliorer direct. Du coup, toi t'as pris un niveau. Parfait. Hé hé hé, j'hésite à lui prendre ça. Ça pourrait être sympa. Non, sinon peut-être plus au combat. Excusez-moi, putain j'ai un peu mal à la gorge. Bon alors, des trucs de commandement. Ça serait peut-être pas mal de faire le compte, un spécialiste dans le commandement. Après je lui ai donné quand même des trucs de combat. Ça serait... Enfin en fait, la question que je me dis, c'est soit j'utilise strictement ces deux armées en coordination. Donc c'est pas la peine de prendre Résurrection avec lui parce que le duc l'a déjà. Le X, c'est... Ouais, je vais plutôt le spécialiser pour l'instant en combat. La question étant... Ah ouais, le bonus de charge, ça peut être très sympa. Parce que lui, il aura un cauchemar bardé, c'est obligé. Donc il aura déjà une bonne armure à améliorer et un bon bonus de charge à améliorer rien qu'avec ça. Tu vois là, après c'est l'attaque en mêlée qui se casse la gueule. Alors si j'augmente sa attaque en mêlée, ça monte qu'à plus 9, c'est pas énorme je trouve. Bon allez, on va aller vers ça quand même. Bon très bien, donc toi tu vas te régène pour ce tour-ci. Et au prochain tour, je pense qu'on va descendre au Castle Baston. Ou alors, ce que je fais... Ah mais j'ai que 2700. Ouais, je vais faire ça, vite fait. Je vais prendre un seigneur, juste... Alors attendez, qu'est-ce que j'ai comme truc ? Mania-Nim, entretien augmenté, ça c'est mort. Corruption vampirique augmenté, ça c'est cool. Bah vous savez quoi, j'ai pas de... Ouais, je vais prendre lui. Levé une armée, en plus j'ai réussi le truc. On va juste le renommer, vite fait. On va l'appeler le Baron. Et vous avez deviné, non. On va pas l'appeler Karalat, on va l'appeler le Baron Rouge. Ah ah ah. C'est cool. C'est très cool. Alors juste question bête, mais si je sors... Ouais, ma régène est réduite. Donc je vais plutôt rester à guise heureux. Je suis à quoi ici ? Je suis en baisse d'ordre public. Et... Ah oui, c'est vrai que la corruption... Ouais, mais la corruption elle va augmenter assez rapidement maintenant. Par contre... Ouais, ça m'a fait descendre à 2200 d'avoir ça. Donc en fait, je vais coloniser avec cette armée-là. Il sera vite, comme ça, ça permettra aux autres armées de rester pleines. Ah oui. Alors on va donner notre ordre ici. On va augmenter la corruption vampirique et la croissance pour développer le Castellar-toi assez rapidement. Donc si on regarde vite fait les bâtiments, comme vous pouvez le voir ici, nous avons le trébuchet de terrain. Ah bah j'ai bien fait de faire la cabane du forestier du coup pour pouvoir l'avoir. Donc on en fera probablement un ou deux pour nos armées. On va y avoir comment les elfes vont réagir. Ok, ils ont une armée au sud qui est en train de revenir vers nous, je pense. Ou alors non, ils sont en train de s'approcher de Crooked Moon. Le problème, c'est que ces goblins, ils restent de se faire défoncer. Ok, donc pas de... Oh yes ! Non mais tu sais que je t'aime beaucoup, toi. Tu ne veux pas être mon allié. Dommage. Ah, t'es cool. Donc, ce que je voudrais essayer, viens me prendre ça, ça nous permettra de révéler la map. Au pire, si on perd notre général, on s'en fout. 2500, parfait. Ok, très bien. Donc on va vite fait reconstruire ça. Toi, tu vas... Ouais, je n'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup d'ennemis dans les environs. Attendez, ce que je vais juste faire vite fait, c'est... Où est ma... Elle est là. Je vais peut-être essayer de faire... Démoraliser l'armée. Peut-être pas 10% seulement. Pouf, 26%. Héros blessés, 22%. Ouais, c'est un peu trop élevé tout ça. Donc je vais continuer à la faire revenir par ici. Donc. Toi, tu vas venir jusqu'ici. Toi, tu vas rester dans la ville pour te régénérer encore un tour. Toi, je vais peut-être te laisser sur place pour le moment. Quoique non. Je le verrai. Eh ben non, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre carrément l'armée du duc dans le castle baston. Et peut-être que du coup, si je fais une marche forcée, ouais, ça me rapproche, mais pas suffisamment. Bon, après, je me doute que l'ennemi va... Enfin, voilà. Si jamais il s'approche, ça peut peut-être le dissuader, mais... Je pense pas qu'il puisse m'attaquer là, honnêtement. Bon, après, ils ont plus grand-chose, parce que peut-être que les hommes-bêtes vont attaquer Brionne. Dans ce cas-là, nous, il faut qu'on avance sur Paravon. Et après, on peut s'attaquer au palais et au palace. Ah ouais, putain. Il y a juste ça comme garnison. Il y a peut-être moyen qu'on y arrive. Bon, après, attendez. Ça va dépendre aussi de... Des armées ennemies. Sinon, l'autre point, c'est que je suis en train de dépenser tout mon fric en recolonisation et en reconstruction. Et du coup, pour nos chevilliers de sang, ça va pas être pour eux tout de suite. Bon, excusez-moi. Putain. J'ai un peu mal à la gorge ce soir. Ok, les œufs sont en train de s'avancer sur les gobelins. Si je peux leur faire tomber une de leurs cités, ça serait énorme. Après, on risque de souffrir énormément d'attrition. Maître une force appartenant à l'un des ennemis des contes vampires. C'est cool, mais non. Donc, la cabane du forestier a été faite. Qui savent l'empire qu'ils sont... Voilà. Donc, notre vampire. Oh. Toi, tu es celle de l'armée de ce monsieur. Donc, je t'avais donné le pendule du destin. L'affaiblissement serait très sympa aussi. Donc, je pense qu'on va aller là-dessus. Ok. Après, comme je disais, je voudrais défendre ça. Mais en même temps, s'il n'y a personne ici, je peux peut-être m'avancer et me mettre en embuscade au pire. Après, j'aurai des chances d'embuscade assez faibles et faire des embuscades contre les elfes, c'est peut-être un peu ambitieux. Mais rien ne nous empêche d'essayer. Alors, si je reste derrière avec lui, mais pas en embuscade. Oui. Ça serait quand même pas mal d'avoir les deux armées. Bon, par contre, ici... Ici, ça va être quand même un peu compliqué. De ne pas avoir une révolte. C'est pour ça qu'il ne faut pas que je m'éloigne. Après, on pourrait faire... Non. Qu'est-ce que j'ai comme corruption ? 3 grâce aux technologies. Je n'ai pas d'osmose. Et oui, parce que dans cette province, je n'ai pas de bonus. Dans un tour, je vais pouvoir construire ma barrière surnaturelle. J'aurais bien mieux avoir ça aussi. Dans deux tours, j'ai surplus pour pouvoir faire ça. Au pire, on a Gizoreux qui est un peu exposé. Ce n'est pas trop grave. La situation ici est cool. La situation ici est très cool. La situation ici est parfaite. Bon. Je ne sais pas s'il y aura des batailles dans ce tour-là. Ça va dépendre un peu d'où sont les armées ennemies. Ok, Karaknond va tomber. J'espère pas, mais il y a des chances. En tout cas. Oh, merde ! J'ai vu une armée au sud. Je crois que j'ai vu un gros miné. Comme dirait l'autre. Sauf que s'il n'y a qu'une seule armée, je peux aller vers elle. Toi, je ne t'aime pas, toi. C'est bon. Ok, ils sont en train de descendre sur Brion. C'est parfait. Si ça pouvait, les distrait. Bon, on a assassiné. Elle va revenir au moins ou pas ? Ouais, elle va revenir dans 4 tours. Ce n'est pas grave. Bon, du coup. Le problème, c'est que si je m'avance un petit peu, j'ai des chances de... Parce qu'on va voir lui. Je me mets en mode normal. Je peux aller jusqu'à par avant et le prendre ou le raser. Si je me positionne ici, j'ai un peu peur d'avoir plusieurs armées ennemies qui me tombent sur le rabble. Alors que là, il a l'air d'être en train d'essayer de me contourner. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'avancer un petit peu avec cette armée déjà. Ah bah tiens, le voilà. C'est Durtu en personne. Grosse grosse armée. Mais on va voir. Lui, il serait à porter ou pas ? Même pas. Et lui non plus, bien entendu. Le problème, c'est que... On va y avoir. Ce que je vais faire plutôt, c'est que je vais me rapprocher de Castle Bastogne. Après, ça m'étonnerait qu'il puisse aller jusqu'à... Il ne peut pas aller jusqu'à Moussillon. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste le suivre au bord de notre territoire. Pour éviter de subir l'attrition. Là, je peux protéger le Castle Bastogne. Enfin d'ailleurs, je ferais mieux de m'y mettre carrément dedans. Ça va me permettre de sécuriser l'ordre public. Ce sera vachement mieux. Augmenter la croissance ici. Pour à peine 750. Ça peut valoir le coût. Ouais, je vais faire ça. Et sinon, Artois, il faut au moins que je fasse ça. C'est obligatoire. Je peux aussi faire ça pour augmenter encore mes revenus. Ouais, bon, finalement, mon plan de ça, ça va attendre un tout petit peu, au final. Bon, très bien. Donc on va essayer de se faire la Mette Durtue. Là, ça va dépendre de ce qu'il va faire. Soit il a les bolox de m'attaquer. Soit il les a pas. Et j'espère, moi, pouvoir l'attaquer ensuite. C'est intéressant, mais il va aller trop loin, je pense. Je vais pas pouvoir le rattraper, là. C'est dommage. Pourquoi je suis en vitesse de déplacement ? Non, mais je voudrais être en rapide, quand même. Aïe. Saloperie de héros ennemi. Ça serait bien qu'il y ait un mode marche forcée du type charge. Pour pouvoir choper, quand même, un seigneur ennemi. Ouais, là, ça, c'est mort. Et ça, c'est encore mort. Je peux, quand même, genre, le suivre, me mettre juste derrière lui. Coucou. Ce qui m'arrangerait, c'est qu'il se mette dans Paravon, en fait. La garnison est pour Hav. Bon, très bien. Alors, toi, il faudrait que je t'augmente à toi, du coup. Parce que je voudrais quand même sécuriser Gizoreux avec des miradors complets. Ça m'arrangerait. Et quant à toi, ici, c'est vrai que ça serait peut-être quand même pas mal d'avoir ça. Ça va augmenter encore mes revenus un petit peu. Et d'ailleurs, est-ce que j'ai moyen de faire du commerce avec des gens ? L'Empire, tu voudrais pas faire du commerce, un peu ? On pourrait passer ça. Ah, fuck. Ah, ils vont vouloir que je les paye après. Je compte pas les payer, moi. Yes, il s'est mis à Paravon. Parfait. C'est parfait. Bon, d'ailleurs, on va quand même continuer à développer tout ça. Donc, le comte, il va venir là. Et toi, tu vas attaquer directement Paravon. Voilà. Contrôlons une grande armée. Voyons voir un peu ce que nos vampires vont donner contre les elfes sylvains. Bon, on a pas mal de cavalerie, normalement. Donc, on va pouvoir contourner l'ennemi pour s'occuper des 5 unités d'archers. Déjà, il va falloir s'occuper de la cavalerie ennemie directement. Les unités volantes, on va avoir nos archers pour s'en occuper. Donc, ça devrait le faire. Les monstres, je sais pas trop si j'ai beaucoup d'antilarges. Je vais parier, oui. Ah oui, c'est vrai qu'on est sur la carte spéciale des elfes. Donc, voyons voir. On va se faire une première ligne d'anti-missiles. Une dernière ligne de ces mecs-là, qui vont protéger nos archers au centre. Notre cavalerie, on va la foutre sur ce flanc-là. Planqué. Contrôle 3. Ça, c'est notre unité volante. Ensuite, on va laisser ces trucs-là sur les flancs. Et on va foutre les zombies. Alors, je vais juste reculer un tout petit peu ces mecs-là, du coup. Voilà, on va mettre les zombies devant. Et on va laisser le duc et Namys, ici. Donc, tout ceci, c'est le groupe 1. Commencez la bataille. On va juste avancer un tout petit peu avec les zombies. On va regrouper nos forces, en fait. Donc, toi, tu viens là. Vous deux, vous êtes le groupe 1 aussi. Vous tous, vous allez venir là. Vous allez être le groupe 1 aussi. Toi aussi, d'ailleurs. Ensuite, les zombies viennent devant. Ouais, bon, les autres ne bougent pas. Donc, on va se déployer tranquillement. Sans se prendre la tête. On va mettre un peu de cavalerie sur l'autre flanc. Normalement, elles sont 4 unités, je crois. Ça va être le groupe 5, ça. Ça et tout ça, en fait, on va dire que c'est groupe 2, finalement. Tout ça, c'est groupe 1. Ça, c'est groupe 1. Ça, c'est groupe 5. Et vous venez là aussi. On va laisser tout ça se déplacer. C'est déployé tranquillou. On n'est pas pressé. Ça va les elfes, tranquillou. C'est pas trop stressant de voir toutes ces unités mort-vivantes qui vous viennent sur la gueule. Bon, par contre, le Durtu, je ne sais pas trop comment on va faire pour l'affronter, lui. Ok, donc quasiment tout le monde est en place. Donc, on va juste s'avancer. Voilà. Ensuite, le groupe 3. Vous allez me venir là. Le groupe 4, je vais vous foutre par là. Et le groupe 5, vous allez venir de ce côté-là du lac. Ça y est, il commence à s'avancer. La miss. Vas-y, balance, balance bien là. Balance bien. Ah, c'était pas génial. J'adore ce sort, il est trop classe. D'ailleurs, ça serait peut-être pas mal que vous avanciez un peu au même rythme à tous. On va traverser. Ok, ça commence à me tirer dessus. Putain de GeForce Experience qui s'ouvre quand je ne veux pas. Bon alors, ouais, ça commence à me tirer dessus d'ailleurs, là. Je pense qu'on va juste continuer à s'avancer pour le moment. Donc, c'est en gros le groupe 1 et le groupe 2, tous ensemble. On va commencer à s'avancer dans les bois. Je n'ai pas trop le choix. Ouais, les archers, comme ça, ça ne va pas être génial. Et ça commence à me tirer dessus. Allez, on va charger là. On va charger là. Attendez, je vais mettre pause, juste le temps de donner les ordres d'attaque. Parce que, alors, vous allez aller sur, plutôt sur les lémurs, vous. Donc, les rangers des bois sauvages. Viens voir, le groupe 2, vous allez me verrouiller les danseurs de guerre. Ça va leur faire très très mal, ça. Vous, vous avez qu'à aller là-dessus, effectivement. On va essayer d'envoyer, voyons voir, sur les dryades, nos unités d'infanterie avancées. Voyons voir, ces mecs-là, anti-larges, je vais les envoyer sur Durtu. Ensuite, la garde Sylvaine. Bon, je pense que je n'ai pas sélectionné vraiment tout le monde, mais ce n'est pas grave. On va voir qui c'est qui ne bouge pas. Viens voir, toi, toi, tu vas t'attaquer au lémur. Ensuite, toi, je ne t'ai pas... Si, je t'ai donné un ordre. Viens voir, qui c'est qui ne se déplace pas ? Ah, il y a des ennemis cachés, tu déconnes. On envoie l'anti-large, sur le large. Quant à toi, ma belle. Quant à toi, ma belle. Pendant ce temps-là, la charge a été effective de ce côté-là. Juste, je vais faire reculer un peu les chevalets de sang pour les faire recharger. Belle charge. Une chose. Patienter deux secondes, là. Pourquoi je ne peux pas faire ça ? Ah, parce qu'il y a trop d'unités sur la map, ou quoi ? On va se désengager sur ce flanc. On va plutôt essayer de contourner. Ouais, vous êtes marrant, mais... Il y a plein, plein, plein d'unités qui ne bougent pas, ou quoi ? On dirait bien. On va voir, notre groupe de tirs, ils sont en train de tirer sur quoi exactement ? Ils étaient en train de tirer sur les danseurs de guerre, il me semble. On va focaliser un peu sur leurs unités de tir. Il y a un sorcier en face. Allez, on va aller sur les danseurs de guerre. Voilà, on va choper le général ennemi, parfait. Qu'est-ce qu'il nous fait ? Qu'est-ce qu'il nous fait, Durtu ? Durtu, chapeau pointu. Qu'est-ce que tu fais, toi ? T'es pas en train de te battre. Ah oui, ça fait mal. En tout cas, une petite charge de cavalerie s'est passée. Comment ça se passe de ce côté-là ? Ah bah oui. Ah bah oui. Non, ce que j'aimerais, moi, c'est... Vous savez quoi, on va charger ces mecs-là ? Vous avez la cage chargée, ces mecs-là, dans le dos. Je préfère pas mettre play parce que, voyons voir, ça c'est pas en train de se battre non plus. Fuck. Fuck aussi. J'essaie de les faire revenir vers, peut-être, mes unités de tir. C'est pas qu'ils crèvent, là. J'ai les gardes des creeps qui sont en train de crever, vous êtes sérieux ? Ces mecs-là sont morts, c'est pas grave. Vous, vous servez à rien, là. D'ailleurs, est-ce que j'ai eu mon invocation ou pas ? On dirait toujours pas. Bon, tu vas t'avancer un peu, s'il te plaît. Je pourrais faire des invocations de Nehek, aussi. Comment ça se passe sur ce flanc ? Go sur les... Alors là, j'ai les lémurs. On va les faire reculer un peu. Bon, on voit pas très bien ce qui se passe sur le champ de bataille, je suis désolé, mais... On fait ce qu'on peut. Voilà, c'est ça que je veux. Fuck. Ah oui, c'est parce que j'ai fait cette invocation-là. Ok, ma cavalerie s'est fait défoncer, puis mes unités de corps à corps aussi. C'est pas bon signe, ça. On va essayer de focaliser un peu nos tirs sur Nurtu, non ? Reculez-vous. Faut envoyer ça ici. Donc ça, c'est quasi... Ça, c'est mort, même. Putain, les rangers, des boss sauvages, quoi. On solide. Non, mon dieu, j'ai plus de magie. Euh, mon duc. Bon, ça, c'est mort sur ce flanc-là, malheureusement. Ah, vous savez ce que j'ai oublié ? Ha, ha. Allez. Notre Général, comment il s'en sort ? Ah non, reste ton combat. Ok, donc les unités volantes sont venues là, nos cheveilles de sang, ils n'ont pas intérêt à crever, ils n'ont pas le droit de mourir même. On va se soigner. Surprise. Les lémurs se battent bien. Vous savez quoi ? Group 2, tirez sur les unités volantes, ça ira beaucoup mieux. Pourquoi vous êtes en plein combat avec des ennemis qui n'ont rien à voir ? F***, ils se sont retrouvés coincés au milieu des rangers. on va les prendre en revers les rangers. Bon, on dure-tu ? Oh merde ! Ah f***, il m'a eu ! Putain de merde. C'est bon ! Ce fois-là, j'ai toutes mes unités de tirs qui sont en train de s'enfuir. Ça, c'est en train de s'enfuir. Putain, cette bataille de malade. Parfait. On revienne vers le... Voilà, c'est bon, on a gagné. Oh là là, cette bataille de malade. C'est pas facile en même temps de lutter contre ces mecs-là. Je crois que j'ai perdu toute ma cavalerie dans une des deux armées. Ouais, c'est ça. J'ai perdu toute la cavalerie spécialisée dans le corps à corps. Dans l'anti-infanterie, c'est normal, je les ai envoyés contre ce qu'il fallait pas. Bon, de toute façon, normalement, j'ai pas spécialement besoin de les poursuivre. Je vais juste dégoûter pour le duc. Pas grave. Bon, on va quand même essayer de voir si on peut éliminer Durtu. Je m'étonnerais. Bon, finalement, le duc n'a pas été à la hauteur. En même temps, quand vous voyez la bestiole qui est en face, c'est normal. Bon, allez. Durt de justesse. Mais cela reste une victoire. Alors, on lui a affligé quand même. Voilà. Ouais. Wow. 322. 140. Ouais. Voilà quoi. C'est les elfes. C'est des monstres. Je veux dire, eux, ils ont tenu toute la bataille. La bâtille. C'est ça, oui. La bâtille. Bon, du coup, je pense qu'on va occuper. Ça va nous servir d'avant-poste. Du coup, ouais, mais j'ai pas mon baron rouge qui est dispo. Voyons voir. Bon, on va prendre... Toi, tu augmentes l'ordre public. Voilà. Et du coup, le problème, c'est que toi, tu vas subir... Ouais, j'aurais pas dû prendre par avant, en fait. J'aurais pas dû... Si, j'aurais dû, mais j'aurais pas dû en même temps, vous voyez. C'est un peu le problème. Au moins, j'aurais des murs pour me protéger. Après, je suis à 19 sur 20. Qu'est-ce qu'il me manque comme unité là-dedans ? Ah bah oui, j'ai perdu ce mec-là. J'ai pas de recrutement global. Par contre, je peux effectivement prendre ce régiment de renom, ou tout simplement le mettre dans cette armée-là. Bref. Bon, je verrai au prochain épisode, les amis. J'ai presque envie de battre en retraite sur la Castle Baston. Et les laisser venir attaquer par avant, en fait. En plus, je voudrais que le duc revienne pour me battre. Parce que là, ouais, seulement 5 tours. Et avec cette armée-là, je vais pas pouvoir bouger. Ouais, je vais commencer à revenir vers Castle Baston. Bref, voilà. Je vais vous laisser là pour cet épisode. Merci à tous d'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt pour la suite de ce let's play. Salut à tous ! Merci à tous. Merci à tous.